C'est sûrement la question qui vous perturbe le plus. Est-ce que le silence fait vraiment revenir un homme ? Quels sont vraiment les attributs de la prise de distance et pourquoi je vous la recommande ? Quel impact elle va créer également dans la tête d'un homme ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vous accompagne à être pleinement épanoui dans vos relations. Je vous accompagne à conquérir le cœur d'un homme et surtout à le faire s'engager. Parce que c'est ça le point central. On ne veut pas d'une relation à sens unique où vous faites tout et lui ne fait aucun effort. Avant de vous transmettre les petits conseils dans cette vidéo, et il y en a un particulièrement qui va révolutionner votre façon de voir les relations sentimentales, mais vraiment, je vous invite à mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo. Allez-y, mettez un petit pouce bleu. On est en train de faire grossir cette communauté et surtout, abonnez-vous. Venez nous rejoindre, on est très heureux de pouvoir vous accueillir. Alors, est-ce que le silence radio fait revenir un homme ? Est-ce que la prise de distance fait revenir un homme ? La réponse est oui et non en même temps. On va commencer par le non, la mauvaise nouvelle du jour. C'est que très souvent, la prise de distance n'est pas suffisante. Et ça, en fait, je le vois au quotidien, au travers de vos messages sur Instagram, sur YouTube. Il faut savoir que je lis vraiment tous vos messages pour pouvoir créer de nouveaux sujets de vidéo et répondre à vos besoins. Si vous prenez de la distance, mais que pendant cette distance, vous souffrez, vous n'allez pas bien, vous pleurez, vous parlez avec vos amis toujours de négativité. Il ne m'a pas écrit, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. En fait, la distance ne va rien changer. Parce que les émotions négatives vont rester. La raison pour laquelle on prend de la distance, c'est parce que quand on a plein d'émotions, on veut les tasser. Et quand on les tasse, on a une meilleure maîtrise de nos émotions. On a une meilleure maîtrise de la situation. Donc, d'une certaine façon, la prise de distance est essentielle. Mais par elle-même, elle ne va pas suffire. Parce que quand on prend de la distance, on a deux options. Soit cet homme, il revient vers nous. Et donc là, si vous avez été négatif, il va tout de suite sentir que vous êtes très content qu'il revienne. Et puis, il n'y a rien qui va changer parce qu'il va repartir après. Ou alors, vous avez évolué, vous avez changé. Et là, on recrée de la séduction. Première option, cet homme, il revient vers vous. Deuxième option, qui est, il faut le dire, probable, c'est que cet homme ne fasse pas le premier pas. Qu'est-ce qui se passe si on a pris trois, quatre semaines de distance et qu'il ne fait pas le premier pas ? Eh bien, en fait, c'est la question qu'on me pose très souvent. Mais Alex, qu'est-ce qui se passe s'il n'agit pas ? Et c'est là où vraiment, je veux que vous soyez attentifs parce que, en fait, s'il ne vient pas, ce n'est pas grave. On ne fait pas une prise de distance pour qu'il vienne. On fait une prise de distance pour déconstruire la situation actuelle. La situation actuelle qui fait que cet homme, il vous prend pour acquise, il sait quelles sont vos intentions, il ne vous donne pas forcément d'intérêt, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne veut pas être en couple et j'en passe. Donc, on est obligé de prendre de la distance pour rompre avec la situation actuelle. Et après, on revient communiquer comme si de rien n'était. Alors, comme si de rien n'était, ça veut dire quoi ? Comme s'il n'y avait jamais eu d'intimité entre vous deux, comme s'il n'y avait jamais eu de séparation, rupture, de conflit et je dirais de, on va dire, de crise. Non, rien de tout ça. Ni positif, ni négatif. On revient discuter avec lui comme si c'était une bonne copine. Et notre objectif, c'est de raconter une chose agréable. Si vous racontez un succès de votre quotidien, je peux vous garantir que cette prise de distance, elle va vous permettre d'aller de l'avant et elle va fonctionner. Parce que l'homme, il va se dire, elle a pris de la distance, elle n'est plus derrière moi, c'est intéressant, je vais pouvoir reprendre un petit peu le jeu de séduction. Donc oui, la prise de distance, ça fonctionne. Et l'élément que je voulais vous transmettre, qui est le plus important, c'est que c'est une prise de distance dont les hommes ont besoin. C'est aussi simple que ça. Si vous regardez mes vidéos, c'est parce que vous êtes souvent attirés par un type d'homme et ces hommes-là, ils sont perdus, ils ne savent pas s'ils veulent s'engager réellement, ils ne veulent pas forcément être en couple, ils veulent vivre une relation, mais on va dire légère. Et donc, dans cette situation, si vous ne prenez pas de distance, vous n'allez pas répondre à son besoin. Son besoin, c'est quoi ? Je sais que c'est très bizarre, mais écoutez bien. L'homme, il a envie de se battre et de vous mettre sur un pédestal. À partir du moment où il a votre attention, ça ne l'intéresse pas. À partir du moment où il a votre amour, ça ne l'intéresse pas. À partir du moment où il sait quelles sont vos intentions, ça ne l'intéresse pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit changer notre attitude, changer notre comportement et avoir un contrôle en main. Donc, ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, et c'est pour moi très important, c'est que vous preniez une distance en vous disant « Je sais que c'est ce qu'il veut. Je sais que là, je nourris son besoin de séduction. » En parallèle, vous focussez sur vous. Vous mettez de la nouveauté, vous faites des actions, vous postez sur les réseaux sociaux, vous montrez aux amis en commun, même si vous n'avez pas d'amis en commun, vous montrez à tout le monde autour de vous que vous êtes de retour avec une énergie incroyable. Parce qu'après, on ira communiquer avec cet homme. Ce n'est pas une fin en soi. On ne va pas faire un silence radio pendant des années. Non. C'est un peu l'image de la momie, vous savez, la personne qui reste qui ne bouge pas. Ce n'est pas ça. On fait une distance pour se retrouver, pour reprendre le contrôle, pour se dire « Ce mec-là, il est spécial. Il faut qu'on soit dans la même dynamique de séduction. Sinon, ça ne fonctionnera pas. » Ok, on l'accepte. On y va. On fonce. Et je peux vous garantir, mesdames, que vous allez avoir des résultats. Je vous le garantis parce que ça va changer la situation, parce que vous allez avoir un meilleur contrôle également. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est très simple. Point numéro un, s'il vous plaît, ne faites pas une prise de distance en souffrant parce que c'est encore pire. C'est un effet boomerang. Ça revient encore avec plus d'émotions négatives. Non. Ne comptez pas les jours comme une prisonnière. D'accord ? Non. On profite. Chaque journée est une bénédiction. On va de l'avant. On met de la nouveauté parce qu'on sait qu'on va se reparler. On sait qu'on va le reséduire. Là, vous allez me dire avec vous, mais qu'est-ce qui se passe s'il rencontre quelqu'un d'autre ? Déjà, ça, c'est qu'une peur. Et deuxièmement, il pourrait rencontrer quelqu'un d'autre même s'il voulait parler tous les jours. Donc, soit on met ça de côté et on a une chance de réussir, soit on reste focus sur la peur et ça ne fonctionnera pas. Deuxième étape, quand vous allez vous reparler, mettez-vous dans une énergie incroyable de succès, de réussite et de positive attitude parce que c'est ça qui va faire que cet homme va réagir. Donc là, mesdames, vous devez agir absolument là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin de maîtrise, si vous avez besoin de compréhension, je vous ai mis dans la description juste en dessous une vidéo privée ultra spéciale sur comment réussir un push and pull. Alors, le push and pull, c'est quoi ? C'est le FU-Moi, je te suis, mes versions américaines, donc avec des neurosciences de la PNL. C'est vraiment très puissant pour reprendre un contrôle absolu sur la situation. Vous n'allez jamais plus donner à l'homme le contrôle. C'est vous qui allez l'avoir. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le push and pull, cliquez dans la description juste en dessous et je peux vous garantir que vous allez passer un super moment à regarder cette vidéo. De mon côté, je vous dis à très bientôt mais n'oubliez pas les petites règles. On met un pouce bleu à cette vidéo, à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail si vous cliquez sur la petite cloche. Et puis, si vous voulez aller plus loin, alors là, mesdames, si vous êtes vraiment motivés, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez des centaines d'articles écrits spécialement sur les relations avec les hommes, sur la psychologie masculine. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même réserver une séance de coaching privée avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là pour vous accompagner et vous allez voir que faire revenir cet homme, c'est possible. Par contre, vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Ne restez pas dans vos erreurs, ne restez pas dans la panique. Si ça ne va pas, faites-vous accompagner. Je vous fais une grosse bise, mesdames, et je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao ! Merci.